Musique Coucou tout le monde, c'est Nat J'espère que vous allez bien Merci de m'accueillir chez vous Merci de prendre le temps de regarder cette vidéo Je suis ravie évidemment comme d'habitude de partager des contenus avec vous Et aujourd'hui j'ai l'immense joie de vous présenter Un jeu que j'attendais à vrai dire avec impatience Le petit le normand de Marseille de Gabriel Dabadi Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps Vous savez que je suis plus Rider Waite Puisque dans ma jeunesse j'ai vécu aux Etats-Unis En Californie et que c'est là-bas en fait que j'ai un peu découvert le système anglo-saxon du tarot Voilà donc j'ai ramené ça en France Et c'est vrai que comme c'est très imagé et que je suis une personne très visuelle Je me suis plongée dans cet univers une fois rentrée des Etats-Unis Donc bon c'est vrai que j'ai lâché un petit peu mon premier amour Qui était quand même le Marseille puisque je l'ai découvert à l'âge de 6 ans auprès de ma sœur Qui est également cartomancienne à ses heures perdues Et du coup là je reviens entre guillemets à mes premiers amours Puisque le normand est inspiré du tarot de Marseille Et je trouve ça très original je trouve cette idée absolument géniale Voilà et aujourd'hui c'est le 14 juillet je me suis dit bah je l'ai reçu hier Voilà c'est le moment de le présenter J'ai travaillé ce matin et je suis évidemment de repos un petit peu de temps en temps Parce qu'il faut aussi pour pouvoir vous aider n'est-ce pas ? Donc je tenais à remercier évidemment les éditions Arcana Sacra Alliance Magique Qui m'ont fait parvenir ce jeu pour que je puisse le partager avec vous Et vous le présenter Alors il arrive dans une boîte, alors je l'ai ouvert Bon ça devait être une unboxing je suis désolée J'ai pas pu attendre Je l'ai ouvert hier soir Donc il arrive dans une jolie petite boîte qui a un format peu conventionnel du coup pour un jeu On a l'habitude de coffrer peut-être plus haut en fait Donc voilà j'aime déjà beaucoup le format Alors il pèse son pesant d'or je dirais Voilà c'est un beau coffret solide qui est vraiment beau quoi Avec plein de détails Ici on a le logo de l'éditeur Voilà c'est vraiment un joli coffret très très sympa Donc on va lire déjà ce qui est au dos de la boîte Quand le petit le normand rencontre le tarot de Marseille La maison, le cavalier, le renard, l'ours Retrouvez les 36 cartes traditionnelles de l'oracle divinatoire mythique Aux illustrations inspirées du célèbre tarot de Marseille Pour un petit le normand aussi original qu'inattendu Tirages inédits, significations des cartes, conseils et exercices pratiques Son livre d'accompagnement clair, simple et complet Guidera aussi bien les parfaits débutants que les cartomanciens Avertis, désireux de mêler tarot de Marseille et petit le normand Une approche alliant modernité et savoir ancestral Le petit le normand n'aura plus aucun secret pour vous Prêt à embarquer ? Voilà pour l'introduction Alors on a un livre de 190 pages Donc qui est très 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 complet Je l'ai feuilleté un petit peu hier On a 36 cartes évidemment C'est un le normand qu'on veut classique Voilà il n'y a pas de carte supplémentaire C'est un vrai petit le normand Au petit prix de 29 euros Voilà donc publié chez Arkana Sacra Alors on a une boîte cloche aimantée Voilà Donc un très très joli coffret Voilà je vous montre C'est magnifique Franchement c'est trop trop beau Alors je vais enlever le livre Comme ça je vous montre vraiment la boîte On retire On a les cartes Dans un coffret solide aussi Et quand on enlève le petit encart En carton Qui est au fond de la boîte On a Voilà Je vous montre en entier Parce que c'est magnifique C'est vraiment trop beau quoi Et ça fait des coffrets Alors il y a beaucoup de gens qui disent Ah mais ce sont des boîtes qui sont encombrantes Moi je garde le livre et la petite boîte Mais ça peut faire des petites boîtes de rangement On peut faire des boîtes à bijoux On peut mettre des pierres On peut mettre plein de choses en fait Moi je les utilise Soit je garde mes jeux dedans Soit j'en fais une autre utilisation Parce qu'elles sont vraiment très belles Et voilà Elles sont solides Aimantées Donc voilà Je voulais vous la montrer en entier Donc on a le petit encart Comme je vous le disais Qui va contenir le livre et les cartes Voilà Et le petit ruban jaune Qui est assorti Aux teintes du jeu Voilà pour la boîte Alors on va regarder quand même Le livre Voilà Parce qu'il est quand même Assez conséquent On va le feuilleter un petit peu ensemble Donc tout en couleurs Des pages glacées Couverture semi-rigide De très bonne qualité La qualité est excellente Evidemment Alors voilà Qui est Gabriel Dabadi Pour ceux qui ne le connaissent pas Donc c'est un passionné de cartomancy Des arts divinatoires Depuis son adolescence Gabriel S'est essayé au tarot de Marseille Avant d'explorer le Rider-Waite-Smith Ce n'est que plus tard Que sa route a croisé Celle du petit Le Normand Au hasard des rayons d'une librairie Le coup de foudre fut immédiable Pour l'approche directe et intuitive De ce jeu Avec lequel un lien profond S'est tissé au fil des années En 2014 Il fond de son propre site internet La Voix des Cartes Donc je le connais un petit peu Quand même Gabriel On se suit depuis Depuis un certain temps Et c'est quelqu'un Que j'apprécie beaucoup Voilà Je le suis sur les réseaux sociaux Et donc je suis Extrêmement heureuse De voir Que ce jeu est vu le jour Donc je soutiens évidemment Son travail Voilà Gabriel Si tu passes par là Je t'embrasse très fort Donc La Voix des Cartes Pour ceux qui ne le connaissent pas Je vous invite à le trouver Notamment sur Instagram Où il partage sa passion Et ses expériences Aussi bien du tarot Que des oracles Outre les arts divinatoires Il aime consacrer Son temps libre au dessin Au jardinage Et à la lecture de livres Sur l'ésotérisme Un brin touche à tout Et curieux Il est gémeaux Voilà Il se passionne également Pour différents domaines Tels que l'astrologie La numérologie Et les mythologies Voilà A propos de l'auteur Donc je voulais le souligner Parce que c'est quelqu'un Que j'apprécie énormément Et ça me semblait normal De vous lire Un petit mot sur lui Et de vous le faire découvrir Si vous ne le connaissez pas Alors évidemment Nous avons un sommaire complet Avec une introduction Un chapitre débuté Avec le petit le normand Et donc des sous-chapitres Chapitre 2 Les cartes Chapitre 3 Les tirages Et chapitre 4 Les fiches Voilà Donc une petite Petite intro Comme je vous le disais Ensuite Débuter avec le petit le normand Donc moi j'aime beaucoup Parce qu'on a des illustrations Donc ça c'est super En couleur C'est trop joli Donc qu'est-ce que le petit le normand Pour ceux qui ne savent pas du tout Ce que c'est L'origine et la création du jeu Du petit le normand Sont encore de nos jours Entourés d'énormément de mystères Si pendant longtemps Nous avons pensé Que l'auteur de ce jeu Était comme l'indique son nom Mademoiselle le normand Nous savons aujourd'hui Qu'elle n'est pas liée directement A la création du petit le normand Le nom de cette célèbre carton Ancienne française Fut associé au petit le normand Certainement pour des raisons De marketing Malgré toutes les légendes Et les histoires Autour du jeu L'une des plus anciennes traces Du petit le normand Ou du moins Ce qui en fut L'origine Se trouve au British Museum Sous le nom de Game of Hope Ces cartes sont un jeu de société Créé par l'allemand Johan Caspar Eshtel Autour des années 1800 Ce jeu de l'espérance Se compose de la même façon Que le petit le normand actuel C'est à dire de 36 cartes Avec les mêmes symboles Et dans le même ordre chronologique Voilà Donc vous avez toute une intro Je ne vous ai pas tout lu Mais toute une intro Sur le petit le normand Alors tenir un carnet Ou un journal Évidemment c'est une excellente idée Quand vous vous démarrez Le petit le normand Ou n'importe quel autre système Ça vous permet de revenir Sur vos tirages Et de les décortiquer Et de comprendre certaines choses Donc ça c'est très bien Se familiariser avec votre jeu Voilà évidemment Il faut le prendre en main Approfondir votre langage le normand Comprendre les associations Donc vous savez que le normand Ou vous ne savez peut-être pas Donc je vais vous le dire Fonctionne en association C'est à dire que les cartes Évidemment ont une signification Toute seule Mais en les associant Évidemment Elles vont avoir Des significations Plus précises Voilà Donc vous associez par exemple Le chemin et le cercueil Choix douloureux Des possibilités annulées Une route ou une direction Se termine Et si c'est cercueil et chemin Donc pas dans le même sens Fin incertaine Difficulté à choisir Achèvement Qui ouvre une nouvelle voie Donc ça C'est vrai que c'est ça La complexité Pour les gens Qui souhaitent S'initier au le normand Je pense que c'est ça Qui fait le plus peur Finalement Voilà Mais c'est tout à fait faisable Il y a d'excellents livres Qui existent sur le sujet Et vous avez maintenant Donc ce petit le normand Qui je pense Donne un accès à tous A ce système Alors les significateurs Donc ils vont représenter Une personne Ou un domaine de la vie Donc ils vont servir À ancrer le tirage Sur le domaine Ou la personne Sur laquelle on s'interroge Sur lequel on s'interroge Voilà Chapitre 2 Les cartes Donc là vous avez évidemment L'illustration pleine page À gauche Donc là vous pouvez vraiment Profiter de tous les détails De toutes les couleurs Tout a une signification Dans tous les cas On a le numéro Le nom de la carte Donc évidemment L'explication Et des mots-clés Voilà Donc vous avez ensuite La personnalité de la carte Enfin du personnage La polarité Et les conseils Donc ça c'est super Parce que c'est vraiment complet Je trouve comme explication Ensuite vous avez le trèfle Voilà etc etc Donc c'est comme ça Pour toutes les cartes Et il y en a 36 Chapitre 3 Nous avons les tirages Voilà donc l'importance De la question Comment bien poser vos questions Pour que le tirage soit clair Ça c'est important Tirage linéaire Donc ça on vous explique Comment interpréter Comment ça fonctionne Le tirage à 9 cartes Donc là vous avez 3 cartes 9 cartes Et on a évidemment Tirage du choix Donc ça c'est super aussi Première option Deuxième option Tirage de la personnalité Donc vous voyez Il y en a beaucoup des tirages Et le fameux grand tableau Avec les 36 cartes Donc là ça marche par association C'est vrai que c'est quelque chose D'assez complexe Mais tout vous est expliqué Ici Voilà Vous voyez c'est très complet Pour le grand tableau Donc si vous ne maîtrisez pas Je pense que vous avez les éléments Pour vous aider Vous avez même un exemple Qui vous est complètement détaillé Chapitre 4 Les fiches Alors vous avez Les significateurs Donc les personnes Les domaines principaux Les significateurs divers et variés Et les maisons du grand tableau Voilà Et ensuite Les mots clés Donc là vous avez A la fin Tous les mots clés De toutes les cartes Pour aller directement C'est comme un mémo Si vous voulez La polarité des cartes Neutres Positives Négatives Etc Et du même éditeur Vous avez Donc le guide des associations Du petit le normand Que je vous recommande Par Alexandre Musruc Qui est vraiment Un spécialiste aussi De la chose Et qui est Super Il a fait des ouvrages Et des jeux magnifiques Il fait aussi des jeux Donc voilà Là chez Arcanasakra Vous avez Des livres D'Alexandre Qui sont vraiment chouettes Voilà moi j'ai celui-ci Qui est très très bien Et je sais que celui-ci Est très bien Parce que j'ai une amie Qui le possède Et qui m'a dit Qu'il était vraiment formidable Donc voilà Je vous recommande Ces ouvrages là Si vous voulez Creuser encore davantage Sur le sujet Donc là nous avons vu Le livre Nous avons vu La boîte Maintenant nous allons voir Les cartes Donc qui arrive dans cette Jolie petite boîte Qui s'ouvre facilement Voilà Donc qui est très jolie Regardez comme elle est belle Magnifique petite boîte Donc vraiment dans l'état D'esprit du Marseille Et je kiffe Parce que Même si je suis plus Comme je vous le disais Rider Je trouve ça super mimi Donc ça C'est le dos Que j'aime énormément Voilà C'est classique Sobre Mais c'est très joli A la fois Voilà Très artistique A la fois J'aime beaucoup D'ailleurs vous voyez On peut faire Envers endroit Voilà Alors le cavalier Donc là vous avez Chaque fois dans un cadre Le numéro de la carte A gauche La carte au Mansi Donc là le 9 de coeur En l'occurrence Et le nom de la carte En dessous Voilà Donc on est vraiment Dans l'état d'esprit Du Marseille Au niveau des couleurs Au niveau des personnages De la symbolique Etc Donc nous avons Le cavalier Qui est la première carte Le trèfle Le navire La maison L'arbre Le nuage Pardon Pas les Le Le serpent J'aime beaucoup D'ailleurs cette carte Le cercueil Le bouquet La faux Le fouet Les oiseaux L'enfant Le renard Donc vous voyez Qu'on est vraiment Dans le Marseille Au niveau De l'art L'ours L'étoile La cigogne J'aime beaucoup La cigogne aussi Le chien La tour Le jardin Très joli aussi Le mont Le chemin Les souris Le coeur Elle est magnifique celle-ci La bague Le livre La lettre L'homme Et la femme Le lys Qui est bleu Le soleil La lune La clé Les poissons L'encre Et la croix Donc voilà Vous voyez On est vraiment Dans le leu normand Et puis Très 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 Inspiré Complètement Dirais-je Inspiré du tarot de Marseille Donc il est Il est super Mimi La qualité Evidemment Elle est exceptionnelle On est dans du cartonnage Très épais Avec des cartes Qui sont Avec un joli Finish Brillant Mais pas glossy Donc voilà Puis bon Je pense J'ai pas testé encore Mais voilà Elles sont super agréables À mélanger Allez on va en tirer une Pour que vous voyez Ce qu'il est mentionné Dans le livre C'est important Que vous Que vous puissiez Avoir un peu Le contenu Aussi du livre Je pense Voilà Pour vous montrer Un exemple De ce qu'on retrouve En explication Allez Hop On va On va couper Au hasard On prend celle-ci Oh bah le soleil Magnifique Alors je vais la mettre Où est-ce que je vais la mettre Ici Comme ça Vous la voyez Bien Alors la carte du soleil Qui est donc La numéro 23 Hop 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 Non pourquoi je vous dis 23 31 Oh là là Mais je sais pas Ça va pas ou quoi Nat Je me disais Mais non le soleil C'est pas du tout Le 23 Je sais pas pourquoi Je vous ai dit 23 Aucune idée C'est pas grave Le soleil donc Numéro 31 Alors la carte du soleil Symbolise le bonheur Et le succès Cet astre a toujours été Le sujet De nombreux cultes Ou de déification Vénérant sa chaleur Et sa lumière Indispensables à la vie La carte du soleil Traduit symboliquement Le bonheur Et l'optimisme Quand elle apparaît Dans un tirage Elle parle de moments joyeux Et sa lumière Vous invite à garder confiance En vous encourageant Dans toutes sortes De situations Le soleil annonce Des prises de conscience Et son rayonnement Apporte de la lumière Dans les moments troubles La carte du soleil Évoque également La réussite et la gloire Dans un tirage Elle peut annoncer La réalisation De vos objectifs Ou vous encourager A les atteindre Cette carte Est aussi associée A la renommée Et au succès Elle parle de popularité De réputation importante Et de façon plus générale De l'ego Et de l'estime de soi Le soleil peut avoir Un sens plus littéral En désignant par exemple Des périodes comme l'été Ou les vacances Mais il peut aussi parler Du jour Ou du beau temps Et de la chaleur Cette carte apporte Une notion de positivité Et de vitalité Mais parfois aussi De superficialité Alors les mots clés Associés au soleil Bonheur Triomphe Succès Célébration Optimisme Joie Heureux événements Changement positif Réussite Réalisation La personnalité De cette carte La carte du soleil Décrit une personnalité Chaleureuse Et rayonnante Charismatique Et pleine d'énergie Elle a confiance en elle Et en sa capacité De réalisation Quitte à parfois Par être trop sûre d'elle Elle a généralement Besoin de briller Et de se sentir admirée On dirait un petit peu La personnalité du lion ça Polarité Positive La carte du soleil Teinte positivement Un tirage En particulier Lorsqu'elle succède A des cartes négatives Cependant Sa positivité Peut être amoindrie Si elle est entourée De cartes négatives Datation Été Journée 31 jours 31 semaines Le 31ème jour Du mois Ça c'est le numéro De la carte Donc c'est important aussi Conseil Soyez positif Gardez confiance en vous Vous devez prendre conscience De quelque chose Profitez des moments de bonheur Osez briller Voilà Vous avez un exemple De ce que l'on retrouve Dans le livre De Gabriel Voilà Et bien écoutez J'étais vraiment Absolument ravie De vous présenter Sa création Voilà Qui a été sublimée Évidemment Par l'éditeur Je trouve que Le travail qui a été Qui a été fait Est vraiment Vraiment super Donc je suis très très contente D'avoir ce jeu Dans les mains Ça va être un petit chouchou Au niveau des Le Normand Sans aucun doute Voilà Donc n'hésitez pas A retrouver Gabriel Sur les réseaux sociaux Je vais vous mettre Les liens de toute façon Le lien de l'éditeur Évidemment Si vous souhaitez Acquérir ce jeu Que vous trouvez aussi Chez tous les bons libraires Et sur toutes les plateformes Que vous connaissez Voilà Et puis nous On se retrouve Dans de prochaines vidéos J'ai un livre A vous présenter Prochainement Qui s'appelle Ouvrir Les portes De votre intuition Et qui a été écrit Par Amélie Bruder Donc hop Ça c'est ce que je vous présenterai Très très bientôt Voilà mes amis Et bien je vous embrasse Très très fort Merci d'avoir suivi cette vidéo A très vite Et puis Bonne soirée Du 14 juillet Puisque je pense Que je vais diffuser Cette vidéo Quand même dans la journée Donc voilà Bonne festivité à tous Malgré les circonstances Évidemment Mais profitez surtout Des vôtres C'est le plus important Voilà Soyez dans le partage Dans l'amour Chouchoutez-vous Les uns les autres Et puis Je vous dis à très vite Je vous embrasse Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada